Je suis Louis-Philippe Hébert. J'ai eu plusieurs vies. Une de ses vies a été de fonder une entreprise d'informatique, une autre d'écrire des textes et des poèmes, et une autre d'être entrepreneur et en même temps informaticien. Quand j'ai démarré l'entreprise d'informatique, on était dans les années 80, les taux d'intérêt étaient à plus de 20 % et je suis allé voir le gérant de banque et on dit « on ferme les entreprises présentement, on ne les ouvre pas et vous êtes complètement en contre-courant ». Moi, je n'avais pas l'impression d'être à contre-courant, mais j'étais dans un autre courant tout simplement qui allait devenir un immense courant et il m'a dit « il faudrait que vous m'apportiez un plan d'affaires ». Alors, j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai apporté le plan d'affaires à ce gérant de banque qui était très content et qui m'a dit « c'est formidable, c'est très bien fait ». Et lorsque je parlais de l'informatique, parce qu'à un moment donné, je leur ai dit « notre façon d'écrire va changer, notre façon de voir le monde va changer, notre façon de communiquer va changer ». On va vraiment entrer dans une autre conception même de la réalité. il y avait des réactions qui étaient complètement absurdes, négatives. On me disait par exemple « moi je ne pourrais jamais écrire avec un ordinateur parce que ma pensée n'est pas binaire ». Et un ordinateur, ça fonctionne d'une manière binaire, 0-1 là. Évidemment, tous ces gens-là maintenant écrivent avec les ordinateurs. On était à une époque où les gens n'y croyaient pas. Ce qui a d'abord influencé ma démarche littéraire, c'est les poètes eux-mêmes. J'étais assez fasciné par certaines observations des poètes du 19e siècle, notamment par exemple l'autre réamont. La poésie doit être faite par tous. Ça, ça m'interpellait beaucoup. Je me disais pourquoi est-ce qu'il faut que la poésie soit un sport d'élite avec une médaille d'or, d'argent et de bronze à tous les quatre ans, alors qu'on peut faire de la poésie à tous les jours. Moi, j'ai une formation littéraire d'une part, mais aussi en linguistique. Et j'étais aussi fasciné par des des observations dans les années 70-80 de linguistes qui définissaient le langage poétique comme étant le résultat d'un jeu de deux axes, l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était ramener des choses complexes à quelque chose d'extrêmement simple, à un, deux, du binaire au fond. Je me disais peut-être qu'on peut arriver à illustrer ces processus extrêmement complexes. Et c'est là qu'avec mon collègue Raymond Hamel, on a développé un outil qu'on a pompeusement appelé Logitext. Pourquoi? Parce qu'il me semblait qu'il y avait toute la logique du numérique qui était derrière et puis il y avait l'ensemble des ouvertures que nous propose la textualité et l'ouverture à la fois vers l'imaginaire, le concret, l'information, bref, la littérature. Écoutez, le titre de ma conférence, c'est « La conception textuelle assistée par ordinateur comme tentative d'interprétation concrète dans la recherche appliquée de la transgression du folklore poétique. » J'imagine que l'excellente revue interne va se faire un plaisir de la publier dans les... Il y aurait donc dans notre logiciel l'axe syntagmatique qui est celui où les mots s'enchaînent les uns aux autres, mais en même temps, à chaque fois qu'on enchaîne un mot, il faut en choisir un autre. Donc l'axe paradigmatique, c'est cette descente dans le puits de nos informations lexicales. Je voulais que l'élève puisse à la fois enchaîner ses mots, choisir ses mots et construire lui-même ses réservoirs lexicaux et qu'on appelait simplement des lexiques. « Faire comme les vrais et d'autres, corrompus, riches et triomphants. » « Ayons l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le muscle, le bon joie. » C'était quelque chose de très... dans ce que j'appellerais une attitude de pamoison plutôt que dans une attitude rigoriste et tout. Et en même temps, à cette époque-là, commençaient à apparaître les structuralistes et le nouveau roman et tout ça. Et moi, je voyais que, bon, on ne pouvait pas, devant un texte de Duras ou devant un texte de Rob Grillet, se pamer. Bon, la description de l'escalator, par exemple, on ne pouvait pas dire « Ah, que c'est beau! » Bon, on peut toujours dire que c'était bien fait, mais la problématique était différente. Et pour moi, je me disais que ce serait important d'avoir un outil qui nous permet d'analyser les textes, même de créer des textes avec cet outil-là. Je donnais des cours aussi à l'université, dont à l'Université d'Ottawa. Et pendant que je donnais mes cours, je rencontre un bonhomme qui s'appelle John Boback, un nom qui est resté imprimé dans ma mémoire. Il m'a donné des cours. Moi, je donnais mes cours. Je donnais trois ou quatre heures de cours, peut-être même six heures, je ne me souviens plus. Et je traversais, puis j'en recevais six heures de cours en informatique de l'autre côté, et en micro-informatique cette fois-là. Les microprocesseurs ayant été inventés. Et à la fin de ma session, j'ai reçu un chèque que j'ai endossé, que j'ai remis à John Boback. Et je pense que c'était un chèque de 4-5 000 $ ou 3 000 $. Je suis parti avec une grosse boîte comme ça, qui n'entrait pas dans mon coffre d'auto et que je devais mettre sur la banquette arrière. Et je n'ai pas osé arrêter pour manger parce que je me suis dit, si je me fais voler ça, ça vaut plus cher que la voiture. Et je suis arrivé à la campagne et je me suis installé et j'ai ouvert, j'ai allumé l'ordinateur. Et ce que j'ai eu, après l'avoir branché au téléviseur de la maison, parce qu'il n'y avait pas de manitaire dans ce temps-là, le téléviseur de la maison, j'ai eu un astérique, comme ça, au sommet droit de l'écran, et voilà. C'était ça. Il n'y avait pas de programme, il y avait un langage de programmation qu'il fallait charger et il fallait apprendre à programmer. Alors cet été-là, j'ai appris à programmer. Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j'avais fabriqué un traitement de texte. C'est-à-dire que je rentrais les textes, je faisais des recherches de... C'est pas compliqué, hein, c'est un traitement de texte, c'est très... Ben, on peut le complexifier à volonté, mais la base est très simple. Rechercher une chaîne de caractères, la remplacer par une autre chaîne de caractères, bon, etc. Ben, ça me permettait de survivre, parce que je pouvais faire ce que personne d'autre pouvait faire, c'est-à-dire produire un texte en l'espace de 24 heures ou de 48 heures, et non seulement le produire, mais aussi le corriger et le fournir d'une manière complètement propre. J'avais répandu la rumeur qu'une équipe d'une dizaine de personnes au secrétariat travaillait pour moi et tapait les textes. Alors ça m'avait beaucoup aidé, effectivement, à avoir énormément de contrats. ... Mais il me semble que l'actualité journalistique dans son ensemble va avoir très peu de service aux artistes. Alors on va changer ça. Ce que je pourrais dire maintenant, c'est que c'est vraiment la poésie qui m'a amené au numérique, et non pas l'inverse. Et ce que j'ai toujours recherché d'une certaine façon, parce que j'étais prof, c'était de rendre ces choses-là, de rendre ces processus simples, parce que je voulais être un prof d'écriture. C'était mon travail. Et j'ai trouvé là-dedans une espèce de jonction entre l'utilisation des éléments de cette combinatoire que le numérique rendait si facile, et les objectifs d'apprentissage très très sérieux que sont la grammaire, les procédés stylistiques, etc. Et je pense qu'avoir réussi à faire d'une façon toute simple une espèce d'amalgame à ce niveau-là. Et quand j'ai fait le Parti textuel avec mes étudiants, j'avais quand même réuni une soixantaine d'étudiants. J'ai dit, là, on va écrire dans le champ. Chacun va avoir son ordinateur. Dans le Parti textuel, il y a 20 pays qui ont participé à ça. Il n'y avait pas d'Internet, il y avait juste Postes Canada. Il y avait aussi un bon réseau qui était celui du réseau de la Fédération internationale des profs de français. Alors, j'ai écrit à ces profs-là, et je leur ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait de demander à vos élèves de participer? Et là, tranquillement, j'ai envoyé des lettres. Le Postes Canada faisait bien son travail. On a reçu des mots qu'on a mis dans les fichiers lexicaux de chacun des pays. Et là, mes étudiants qui étaient sur place, celui qui travaillait avec les mots du Togo, il y avait une écriture qui sonnait un peu togolais. En fait, il y avait des mots qu'on ne retrouve pas au Québec. Et c'était cette espèce de, à la fois cette complexité, mais cette dynamique d'échange entre les gens de la francophonie, des jeunes de la francophonie que je voulais voir s'actualiser à travers ce projet-là. « Je suis immensément riche de cette investiture pulpeuse que vous m'avez donnée, que vous avez donnée à l'air remplie de moustiques sombres. Mais ces mots sont aussi emprisonnés derrière cette buée cathodique. Devant, je suis devant, terrifiant, et je regarde cette hirondelle à la gueule grande, lumineuse. « Faucher une moisson de mots moustiques tristes, déglutir avec des à-coups intelligents, j'adore vos adjectifs. » « Une étreinte de mouches s'élève du bec. Ma tête plaide une cause mystérieuse. » Ça faisait des images, des espèces de clashs visuels incroyables. 24 McIntosh dans un champ, et là, tout d'un coup, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a un cultivateur qui venait à tous les jours et qui faisait un petit bout de labour avec sa charrie. Et à la fin de la semaine, on s'est aperçu que ce cultivateur-là venait de labourer une immense pomme qui avait 100 mètres de diamètre qui était le logo d'Apple. Je trouvais intéressant que l'art, en quelque part, puisse avoir cette résonance, à la fois spirituelle, parce qu'on produit avec nos émotions et nos sensibilités, technologiques, mais aussi économiques. Alors, c'était comme trois pôles avec lesquelles, quand j'ai fait les six ou sept manœuvres de la Centrale Textuelle de Saint-Hubade, je travaillais avec ça. Si on peut voir, justement, les lettres, la question terre, est-ce qu'on a une vue de plus d'ensemble, plus l'ensemble du texte complet? Oui, on va voir le texte. Demandez, vous recevrez, Marcel. J'avais un ami qui s'intéressait aussi à l'informatique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est installé... Lui était à Outremont, moi j'étais à Notre-Dame-de-Grâce, donc à deux endroits différents dans la ville. Et on s'est installé un système avec modem et on écrivait un roman simultanément, l'un sur l'écran de l'autre et tout, en cédant la parole, si on veut, à l'autre et ensuite... Évidemment, on se comparait et lui nous comparait au frère Wright qui inventait l'aviation et dont les avions se plantaient monumentalement, régulièrement. Alors nous, ça plantait, on perdait des textes, on perdait... On perdait la communication et ça passait par la ligne téléphonique. Et ça, c'était évidemment à une autre époque. On commençait, en fait, à faire ce genre de choses-là. Et on imaginait déjà des livres qui seraient sur écran, que les gens pourraient lire sur écran, qu'on n'aurait pas besoin. C'est un éditeur, en fait. C'est Pierre Turgeon qui est cet autre personnage. Il faut bien le nommer, hein, quand même. Et c'était un éditeur. Alors, il avait aussi cette vision d'un monde qu'on appelle maintenant un monde numérique. L'homme, un nom, ici, masculin, singulier, qui passe à un verbe au... Singulier, à travers des forêts. Forêts, c'est quoi? Ben, moi, je pense qu'on est d'abord numérique dans sa tête avant de l'être au clavier. Je pense que je fonctionnais comme ça, mais ce qui était pas prêt, c'était les machines. Quand j'ai vu le Max 128 arriver sur le marché, j'ai su que je pouvais m'approprier ça facilement. Et il y avait, là, une relative simplicité qui me permettait de prendre ça, mais d'aller plus loin. C'est-à-dire que les concepts ou les idées que j'avais eues antérieurement, puis qui étaient restées à l'état de projet ou à l'état, j'allais dire, tout à fait artisanaux, pouvaient maintenant s'articuler dans une problématique qui, elle, allait devenir sérieuse parce que numérique. L'impulsion artistique qu'on avait ici dans les années 80 était crédible à plusieurs égards, que ce soit art et société, par exemple, où il y a eu des manœuvres qui ont été faites dans les rues de Québec où les artistes sont impliqués, donc, socialement, à travers des projets qui étaient extrêmement personnels, mais qui permettaient de changer l'air du temps, tu vois. Et là, juste pour la fin, avant qu'on parte à transformer notre matrice, on va dire ce que ça donne, OK? Non, 122. La 121 était le 111, le 212, le 112... Je laisse parfois sortir de confuses paroles. Le 111 et le 311 à travers des 122, 212. On vivait d'une manière assez conviviale. On avait vraiment le sentiment très profond de participer à quelque chose qui était l'avenir, de bâtir, justement, le premier avion, la première automobile, la première machine à vapeur, et de se dire, on peut faire ça. Si on peut faire ça, donc... Puis là, c'est toujours un peu la même chose. Si on peut faire ça, on peut aussi faire ça, on peut aussi faire ça, on peut aussi faire ça. Sous-titrage MFP.